Tes politiques ne sont pas bien intentionnées à ton égard. Ils te font croire qu'ils sont là pour te protéger, alors qu'ils créent de toutes pièces les dangers qu'ils font peser sur tes épaules. La logique est primaire, mais c'est pourtant ce que tu observes partout. Comme le disaient deux superbes politiciens français, M. Jacques Chirac et M. François Mitterrand, plus c'est gros, plus ça passe. Je souhaite que tu fasses le lien entre le fonctionnement de la mafia et celui de nos États démocratiques actuels. Quelques exemples. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, ou un siècle, on va dire, à Chicago, à New York, à Boston, les commerçants payaient les différents gangs pour qu'ils leur offrent la protection contre le vol, contre la destruction de leurs biens, contre l'enlèvement de leurs enfants, ou pour avoir le droit de vendre leurs produits et d'avoir pignon sur rue. Bref, tous les commerçants payaient pour leur sécurité et leur confort. Ils se mettaient entre les mains de ceux qui disposaient de suffisamment de violence pour les mettre à l'abri de tous les dangers, ou dangers perçus comme tels. Ceux qui ne payaient pas tombaient sous les coups d'une violence organisée de toute pièce par ceux-là même censés les protéger. Mais quelle est la différence avec les États actuels? En fait, pas grand-chose. L'État te dit, « Je vais te protéger de tous les risques de la vie, mais pour cela tu vas me payer. Je te protège du vol par le cadre légal. Paye-moi à travers tes impôts. Je te protège du risque de ne pas pouvoir te faire soigner en cas d'accident ou de maladie. Paye-moi la sécurité ou paye les assurances obligatoires. J'y prélève déjà ma commission. » T'inquiète pas. « Je te protège de la destruction de tes biens. Paye les assurances obligatoires. J'y prélève déjà aussi ma commission. Je m'occupe de l'éducation de tes enfants par l'école publique obligatoire. Paye-moi à travers tes impôts. Je t'autorise à vendre tes produits. Paye-moi la TVA. En fait, quoi que tu fasses, l'État prend sa taxe pour te protéger, pour ton bien, dans ton intérêt, sinon il va t'arriver malheur. Il crée la peur de toute pièce pour justifier l'accès illimité qu'il s'est donné à ton argent, au produit de ton travail. Mais tu as peur de tomber malade. Donne-moi ton argent pour que je te protège des maladies par la sécurité sociale ou les assurances de santé obligatoires. Tu veux utiliser ta voiture ou chauffer ta maison. Donne-moi une taxe de 500 à 800 % de marge sur le coût réel de l'énergie. Mais c'est dans ton intérêt, car tu es en train de détruire notre écosystème par tes rejets de CO2. Tu veux te faire plaisir en conduisant une belle voiture, en buvant un verre de vin, en fumant une cigarette, en allant au musée, au restaurant ou au cinéma. « Paye-moi des taxes. Donne-moi ton argent, car tu vas ruiner ta santé. Tu es irresponsable de vouloir te faire plaisir. » L'État doit te protéger de toi-même, car lui seul sait comment diriger ta vie. Paye, paye, et paye encore pour sa protection. Veux-tu que je continue? Ou est-ce que tu commences enfin à faire les liens, à comprendre à quelle sauce tu te fais manger? Dans leur structure de 2024, les États ne roulent que pour eux-mêmes. Ils ne roulent que pour leur paroisse. Ils n'ont aucun respect pour ton travail. Ils te considèrent comme un mal nécessaire. Tu es leur vache à lait. Ils ont raison, car en tant qu'individu, les dirigeants politiques ne se sont jamais mieux portés. Même dans leurs rêves les plus fous, ils n'ont jamais espéré avoir un pouvoir pareil, une qualité de vie pareille, entièrement construite sur ton dos. C'est toi qu'il a leur offre en leur donnant un accès illimité à ton argent pour qu'ils te protègent. C'est le même modèle que la mafia. C'est le même modèle que la cosa nostra. Paye et je te protège. Si qui que ce soit te demande de le payer pour t'offrir sa protection, que ce soit un membre de ta famille, un ami, un gang mafieux et par-dessus tout un État, fuit. Fuit. Élimine-le de ta vie. Ne lui fais plus aucune confiance. Ne lui fais plus jamais confiance. Delete-le de ton existence. Nous avons lutté contre les gangs mafieux et leurs business models pendant des décennies et la bataille n'est pas encore gagnée aujourd'hui. Nous avons reconnu la nuisance qu'il représente et nous avons dépensé des milliards en force de police et autres appareils judiciaires pour les éliminer autant que possible. C'est pourtant ce même modèle que les États démocratiques t'imposent pour te soumettre et te voler. Ils te demandent de les payer pour te protéger. Mais en fait, c'est plus vicieux encore. Car ils ont créé des peurs sur des dangers inexistants. Sur des dangers qu'ils ont construits de toutes pièces, comme les mafieux, pour mieux exploiter ton ignorance. Peur du CO2 comme moteur du réchauffement climatique. Mensonge. Peur du trou dans la couche d'ozone. Mensonge. Peur de la surpopulation. Mensonge. Peur de la maladie. Mensonge. Peur de la faim dans le monde. Mensonge. Peur de la faim du pétrole. Mensonge. Peur de la Russie. Mensonge. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Ils vont jusqu'à modifier le cadre légal pour se donner le droit d'envoyer plus de 80% des citoyens en prison si ce cadre légal était appliqué au pied de la lettre. Pardon. La liste est sans fin. Si tu as suffisamment peur, tu acceptes de tout donner pour retrouver un semblant de sérénité. Et la plupart du temps, ça marche. La peur est le cœur du succès du business model utilisé par les États, tout comme par la mafia. Mais de quoi as-tu peur ? Peur de la vérité. Peur de comprendre pour enfin changer le système. Peur de revenir à une relation saine et équilibrée avec tes dirigeants. Peur de prendre tes responsabilités. Peur de retrouver ton pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? C'est la peur qui te rend lâche. Le courage, c'est de savoir de quoi tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as aucune peur à avoir. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu es la pièce maîtresse de l'édifice. Sans toi et sans ton travail, tout s'écroule. Les structures de gouvernance dans lesquelles tu vis ne tiennent que par toi. Tu les as construites et tu vas les reconstruire pour qu'elles servent le bien commun, pour qu'elles servent tes intérêts et ceux de ta communauté, et pas les intérêts de tes maîtres politiques, pas les intérêts de tes dictateurs, pas les intérêts des mafieux, pas les intérêts des terroristes. Tu viens de lire ou d'entendre un petit extrait du livre 2024 que j'ai écrit pour te redonner ta vie, te redonner des systèmes de gouvernance et un cadre légal qui soit à ton service et non pas au service d'un tout petit nombre d'individus qui se gavent de la valeur de ton travail sans que tu ne puisses rien faire. Le livre 2024 contient les nouvelles constitutions, tous les principes de base qui doivent régir nos communautés humaines au service du seul souverain, le peuple, toi, le citoyen. Va regarder le livre 2024 que tu trouves sur Amazon, que tu trouves évidemment sur notre site internet 4OVED24.com P à toi. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada